Pas grand monde dans la librairie, mais les équerres, les livres, les cahiers, les classeurs et autres fournitures scolaires se vendent déjà. Certains parents avaient déjà déposé leur liste depuis juin pour éviter l'embouteillage début septembre. D'autres sont venus de manière impromptue faire quelques achats. Tout n'est pas encore prêt, mais certains ont pu repartir avec leurs commandes sous les bras. On a déjà commencé à faire nos courses dans les grandes surfaces, et puis là on termine par les livres plus spécialisés. Des livres pour mon petit garçon qui rentre au CE1, donc un bled, la base et un dictionnaire. Et puis des livres de mathématiques et de français. J'ai passé la commande, mais j'attends, il m'a dit de repasser. Il me manque un fichier d'entraînement, c'est un grand lâche, en fait c'est en français. Et l'autre c'est un dictionnaire. Et l'autre aussi c'est le comment, c'est comment, comment, vive les maths aussi, il me manque tout ça. Pour la entrée scolaire 2019, huit employés sont mobilisés. Tissika, habituellement à la caisse, s'occupe désormais des commandes directement avec les clients pour faciliter les achats. Le client nous apporte leur liste. Moi de mon côté je regarde tout ce qui concerne les manuels scolaires. Et je leur apporte ce que nous avons déjà. Sinon on regarde à travers notre système informatique si nous ne l'avons pas. Et pas sans commande, ou sinon on leur donne les dates d'arrivée. Et sinon pour les fournitures, c'est avec mon collègue de la papeterie qui s'en charge. Les gens peuvent déposer leur liste et repasser, ou sinon ils peuvent patienter et on le fait dans les médias. Cette année, il y a du retard sur certains livres, à savoir sur le lycée entre la seconde, première et terminale. Ce sont des livres qui vont paraître puisqu'il y a une nouvelle réforme. Et par rapport à l'année dernière, il y aura un décalage par rapport à la réception de ces livres. Aujourd'hui encore, de nouvelles palettes sont arrivées. L'enjeu pour la librairie, satisfaire pleinement sa clientèle avant mi-septembre. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada